C'est ici, au cœur de Paris, que débute l'histoire de l'Orchestre de Chambre de Paris. En novembre 1978, au Théâtre de la Ville, les Parisiens découvrent pour la première fois l'ensemble orchestral de Paris, le futur orchestre de chambre de Paris, avec deux concerts inauguraux dirigés par le fondateur Jean-Pierre Valèze, avec au programme la musique de Mozart, Keuklin et Handel. Un programme éclectique, déjà une marque de fabrique pour cet ensemble à géométrie variable qui encore aujourd'hui s'adapte à tous les publics, à toutes les salles et à tous les répertoires. Et puis, c'est de l'autre côté de la place, au Théâtre du Châtelet, qu'on a régulièrement l'occasion d'entendre l'Orchestre de Chambre de Paris pour accompagner de somptueux chanteurs en récital, dans des productions lyriques ou dans les légendaires productions de comédies musicales du Châtelet. Allez, c'est parti, on part en balade ! Dès sa première saison, l'ensemble joue ici, dans le 8e arrondissement, pas très loin, Salle Gaveau. Puis, il investit une salle mythique qui a bien changé la salle Playelle. Ici, il invite de grands chefs d'orchestre, mais aussi de grands interprètes, comme Seiji Ozawa, Marta Argerich, Aldo Ciccolini ou encore Maurice André. Et puis, l'orchestre commande régulièrement des œuvres à des compositeurs bien vivants. C'est ainsi qu'il joue tous les répertoires, de Philippe Ersan à Philippe Manouri, en passant par Ibrahim Malouf. Qui dit orchestre de chambre de Paris dit musique de chambre ? Et ils sont nombreux, les musiciens de l'orchestre, à venir jouer ici, Salle Corteau, pour présenter aux Parisiens quelques petites perles du répertoire. Si vous ne les trouvez pas ici, Salle Corteau, vous pouvez vous rendre de l'autre côté de Paris, au Théâtre 13. Vous le reconnaissez, le célèbre théâtre des Champs-Elysées. Depuis plus d'un siècle, c'est un temple de la musique. Ben oui, du célèbre scandale du Sacre du Printemps en 1913, en passant par les revues de Josephine Baker, ou les prestigieuses et somptueuses productions lyriques. Depuis plus de 20 ans, l'orchestre de chambre de Paris vient jouer ici, les plus belles pages du répertoire symphonique. Ils sont un petit peu comme à la maison, les musiciens, et ils jouent surtout avec de sacrés invités. Lang Lang, Joyce Di Donato, Patricia Petitbon, les sœurs Labeck, Renaud et Gauthier Capuçon, pour ne citer qu'eux. Vous la reconnaissez ? Notre-Dame de Paris, c'est ici que régulièrement, l'orchestre vient jouer. Imaginez un petit peu la force de l'orchestre, mêlée à la magie de ce lieu où résonne la musique de Bach, de Vivaldi ou de N'Dell. Avec deux de ses directeurs musicaux, John Nelson et Jean-Jacques Cantoroff, l'orchestre élargit son répertoire, notamment vers le répertoire classique et baroque, en invitant des grands spécialistes comme Top Koopman ou Christopher Oakwood. Allez, c'est parti, on continue la visite. Nous sommes dans le 19e arrondissement, au 104, un lieu de vie, de culture et de spectacle. L'orchestre aime travailler ici, proposer des productions hors normes, mais aussi mener des actions pédagogiques et citoyennes. D'ailleurs, tous les musiciens de l'orchestre s'engagent pour rendre la musique classique accessible au plus grand nombre, mais aussi à la sortir des lieux de concerts habituels. C'est comme ça qu'ils se retrouvent à jouer sur les balcons de la place d'Alligre pour le plus grand bonheur de ses habitants. Ils jouent aussi dans les écoles, les hôpitaux, dans des centres pénitentiaires ou des centres d'hébergement, comme le bastion de Bercy. Enfin bref, ils sont partout. Et bien voilà, c'est la fin de notre périple dans les rues de Paris. Nous voici à la fameuse Philharmonie, symbole de musique, de dynamisme et de partage. Et évidemment, l'orchestre de chambre de Paris, il y est associé. Et puis c'est aussi ici que l'orchestre a ses bureaux et que toute l'équipe, toute l'année, réfléchit aux programmes qu'ils vont proposer au public, réfléchit aux artistes associés et aux artistes invités, et puis à toutes les actions pédagogiques et citoyennes qu'ils vont mener tout au long de l'année. Alors on ne va pas aller les déranger. Mais en revanche, on leur souhaite un très très joyeux anniversaire. Vive la musique et vive l'orchestre de chambre de Paris. Vive la musique et vive l'orchestre de Paris. Vive la musique et vive l'orchestre de Paris. Sous-titrage FR ?